Salut à tous, une vidéo qui sera une piqueur de rappel comme je l'ai précisé dans le titre parce qu'apparemment l'information ne parvient pas à passer concernant AUR le Arch Linux User Repository, traduction littérale, dépôt utilisateur Arch Linux Déjà rien que ça, ça devrait vous parler C'est à dire qu'on peut voir tout et n'importe quoi par rapport à AUR surtout ces vidéos qui parlent de Linux et en tant que vieil Arch Linuxien, ça commence sérieusement à m'exploser les gonades Voilà, donc j'avais fait déjà deux vidéos sur là je vais l'avoir pris sur cette page là voilà c'est parce que je voulais, c'est celui là voilà, la première vidéo c'était il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, en mangeant jusqu'à sa vidéo c'était, c'est quoi AUR ? où j'expliquais en quelques mots que c'est un dépôt où on trouve le meilleur comme le pire que ce n'est qu'un bouquin de cuisine comme celui-ci par exemple, voilà avec toutes les recettes de logiciels qu'on peut avoir sur la bouffe, sur le logiciel c'est un putain de bouquin de cuisine taille énorme qu'on pouvait trouver le meilleur comme le pire mais ce ne sont que des recettes il n'y a aucun paquet compilé j'expliquais ce que c'était et je montrais comment c'est un paquet plus tard, dans un épisode de la série La Clisse et la Vie je montrais comment on gère en suivant les canons archlinuxiens le paquet à la UR enfin, le paquet à la UR, les recettes à la UR doit-on dire et là, ça, vous trouverez aussi c'est l'ensemble des paquets que je propose je vais revenir dessus par la suite donc, à UR, ça se gère avec la ligne de commande git clone suivi dans le paquet dans le plus simple voilà comment normalement on fait pour gérer correctement un paquet à UR donc je vais sur mon GitHub voilà et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire normalement pour installer un paquet à UR donc on connaît l'adresse je prends c'est là-dedans, normalement voilà, on va en entendre un petit peu voilà, c'était ceci j'ai expliqué comment installer Tritsend qui est un enrobeur de Pacman qui permet de rajouter des fonctionnalités pour accéder au paquet à la UR il faut faire déjà installer git ça ne s'est pas déjà installé faire un git clone suivi de l'adresse du nom du paquet aller dans le répertoire où l'ensemble a été compilé et faire un mec pkg-si pour compiler l'ensemble et l'installer c'est comme ça qu'on gère selon les 5 canons archinuxiens des paquets à UR point final un paquet à UR enfin plutôt une recette à UR ne sera pas géré directement par Pacman Pacman, ils sont balestèques d'AUR tout ce qu'il va regarder lui c'est dépôt Core Extra et Community parfois les équivalents testing et multilibre mais il ne va pas regarder du côté d'AUR si le paquet qu'on veut existe il s'en bat les steaks il s'en fait même un steak tartare je peux dire là et aussi un autre point parce qu'il y a une notion qui n'est pas très bien comprise c'est ce qu'on appelle les paquets splittés ou les paquets découpés en bon français je sais très bien que l'anglais n'est pas franchement appris en France mais quand même il n'y a pas de limites à dépasser par rapport à Pamac ça c'est mon Pamac c'est une version compilée maison de la la version compilée maison de Pamac AUR Git c'est une version 6.5 parce que ça c'est Pamac 6.5 la version compilée maison d'ailleurs je vous le prouve si je vais dans installer et étranger alias AUR on trouve Pamac AUR Git alors si on va sur Pamac on s'aperçoit que Pamac 6.5 n'est pas encore officiellement sorti mais si on regarde au niveau des taxes qui permet de récupérer le code source la version 6.5.0 existe même si le paquet n'a pas été encore empaqueté bref donc pour revenir à AUR je vais revenir à l'histoire des paquets splittés et de Pamac AUR Git parce qu'il y a Pamac AUR Git et il y a aussi celui-là Pamac AUR très App Indicator Git traduction littérale notificateur enfin icône de notification pour Pamac AUR en gros ça mais pour KDE j'ai bien précisé je sais très bien que l'anglais est très mal appris en France dans les pays francophones mais quand on lit icône de notification utilisant App Indicator qui rang bien dans KDE on ne se pose pas de questions c'est un paquet pour KDE d'ailleurs si on va sur la recette on s'aperçoit que le paquet crée deux sous-paquets Pamac classique et l'indicateur voilà vous avez deux trucs d'empaquetage donc pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment gérer proprement un paquet AUR je vais prendre une installation de ArchPasma et je vais installer Pamac AUR même si on va sur Octopi je ferme ça donc là c'est une installation tout ce qu'il y a de plus frais j'espère entièrement à jour et là on va se connecter directement en mode graphique et je vais vous montrer en faisant un guide clone comment je peux installer Pamac AUR avec son icône de notification là bien sûr je pourrais passer par Tritzen mais je vais immédiatement passer par Pacman et pseudo Pacman parce que les enrobeurs ne sont pas supportés par Archinux vous utilisez sur Archinux un enrobeur à vos risques et périls ça pète c'est votre problème c'est pas celui des développeurs je parle moins des développeurs d'Archinux c'est la responsabilité bien sûr de développeurs de l'enrobeur c'est des sous-entendus donc on va ouvrir une console et là je vais juste vérifier que j'ai bien un guide installé bon le guide était déjà installé parce que j'ai installé Tritzen donc automatiquement j'avais le guide mais c'est pas bien grave on le réinstalle ça fait jamais de mal vous inquiétez pas pour les gueulantes par rapport au message j'ai passé le local purge qui me permet de gagner de la place donc là je vais mettre un tout petit peu plus gros à grandir la police voilà encore une fois allez votre gourmand là on va faire un petit clear là on fait un git clone https aur .hlinux.org pamac tiré aur tiré git là on va aller dans pamac aur on va faire un petit less package build et on voit bien qu'il y a les deux paquets qui vont être générer donc comme les deux paquets j'ai besoin d'installer je vais faire make package moins si et là j'ai plus qu'à attendre qui m'occupe à l'ensemble et c'est la seule manière officiellement supportée d'installer un paquet aur point final bien sûr on peut utiliser tritzen yaourt si vous aimez les machins un peu vieux on peut utiliser aurman on peut utiliser yay mais officiellement pacman est le seul gestionnaire de paquet officiellement supporté et pacman s'en contrebâle et steak des recettes sur aur lui si on ne dit pas t'as besoin de sasax lui il va juste regarder les dépôts officiels corps extra community et multilibre si on veut avoir un système de tendance à la fois voilà donc il m'installe les deux là je vais juste lancer ajout suppression de programme ah c'est et là nous avons bien un pamac la preuve donc ce que je vais faire c'est dans les préférences lui dire que je veux qu'il affiche toujours l'icône de notification même si il y a ah moi c'est bon c'est par défaut c'est affiché donc aur ça si on a envie de vérifier mais je ne vous conseille pas trop vous pouvez toujours l'activer mais attention ça vous risque des périls si vous l'activez vous le mettez sur votre répertoire principal voilà donc là je ferme la session et normalement quand je vais me reconnecter j'aurai l'icône de notification dans la barre du bas dans la zone de notification voilà à quoi sert ce paquet splité voilà et qu'est-ce qu'on a ici l'icône de notification de pamac et bien sûr je vais enlever les paquets inutiles les paquets orphelins voilà donc je vous ai montré plusieurs trucs dans cette courte vidéo 1 comment on gère officiellement en AUR 2 qu'un logiciel sur AUR ne sera pas géré nativement par pacman jamais il faudra copier le logiciel et pour la mise à jour il faudra le faire vous même ou passer par un enrobeur mais par défaut c'est très bien comme ça pacman ne reconnait que 3 dépôts core extra community et multilibre si vous avez activé le multilibre c'est tout tous les logiciels en git comme pamac ne sont pas des logiciels officiellement compilés par hlinux ils ne le sont jamais pour une seule bienvenue de raison c'est que les enrobeurs graphiques ou textuels de pacman ne sont pas supportés par les développeurs d'archinux point final j'espère au moins que cette fois-ci le message est passé par contre il y a 5 paquets de dépôtières enfin des paquets orphelins voilà bien sûr avec pamac on peut rechercher les mises à jour et compagnie mais voilà j'éteins cette machine virtuelle en espérant ne plus avoir besoin de revenir sur ce qui est AUR et comment on le gère parce que ça me casse vraiment les bonbons sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao